Nous vous voici dans une belle salle de matériel, plein de bouteilles, prêts à plonger. Justement, on va plonger dans les océans avec vous, Olivier Moury. Vous êtes écologiste marin, situé ici dans ce laboratoire Marbec, et vous travaillez plus précisément sur la question de modélisation. Voilà, alors on va plonger dans les modèles, plus que dans l'océan réel. On utilise des modèles, c'est-à-dire des représentations mathématiques et informatiques, pour essayer de comprendre la complexité des écosystèmes et la façon dont les différents facteurs qui les influencent, le climat en particulier, mais la pêche aussi, agissent sur eux et vont les faire évoluer et changer dans le futur. D'accord, parce que les océans, c'est quand même des ressources de beaucoup d'animaux, notamment, mais enfin, quelle est l'importance des océans aujourd'hui sur la planète ? Moi, je travaille en particulier sur l'océan du large, qu'on appelle l'océan Pélagique, qui couvre 70% de la planète. Donc c'est le plus grand écosystème mondial, qui abrite une biodiversité extraordinaire, extrêmement riche. On connaît notamment toutes les espèces emblématiques, comme les thons, les requins, les tortues, les oiseaux marins, etc., qui peuplent l'océan et donc qui sont importantes pour l'humanité parce qu'elles représentent culturellement. Ils abritent aussi des ressources qui sont extrêmement importantes économiquement et en termes de sécurité alimentaire, par exemple les ressources tonnières, dont l'exploitation représente à peu près 8 millions de tonnes annuelles et de l'ordre de 15 millions de dollars par an, je crois que c'est à peu près les chiffres. Au-delà des ressources directes, on ignore souvent que les écosystèmes marins et la vie dans les océans ont un rôle extrêmement important dans la régulation du climat. C'est-à-dire que le carbone de l'atmosphère est dissous dans l'océan et fixé par la vie, par le phytoplankton, transformé en matière organique et cette matière organique est transférée dans les réseaux trophiques et sédimente au fond de la mer où elle est séquestrée. Donc les écosystèmes marins ont un rôle extrêmement important dans la fixation du carbone atmosphérique qui est responsable des changements climatiques. D'accord, donc les océans rendent des services, disposent d'un certain nombre de ressources. Alors du coup, j'imagine qu'il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur ces océans ? Il y a des menaces assez fortes qui se matérialisent aujourd'hui. Essentiellement, les écosystèmes marins sont pris en sandwich entre l'activité humaine, la pêche. Donc une grande partie des populations marines aujourd'hui sont en état d'exploitation assez fort et c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter parce que la population mondiale augmente, le PIB mondial augmente, donc on mange plus de produits un peu riches, comme le poisson. Donc la pression de pêche est importante. Et de l'autre côté, on a les changements du climat qui viennent modifier les écosystèmes marins à grande vitesse et les placer dans des états qu'on ne connaît pas. On parle d'états sans analogues dans le passé. Il y a trois effets principaux du réchauffement sur les écosystèmes marins. D'une part, un réchauffement des eaux directs. Donc les eaux de surface, on s'attend à ce qu'elles prennent plus de 3 degrés à la fin du siècle. C'est faramineux, c'est énorme dans certaines régions. Une stratification plus importante, c'est-à-dire les eaux de surface sont en général chaudes et pauvres et les eaux profondes sont froides et riches. Et si l'océan est plus stratifié, on a les eaux enrichies qui se retrouvent plus loin de la lumière et donc il y a moins de production phytoplanktonique. Et cette production est à la source de tous les écosystèmes. L'autre aspect important au-delà du réchauffement, c'est la désoxygénation. Donc on assiste et on anticipe qu'on assistera de plus en plus à l'expansion de zones hypoxiques. Donc avec peu d'oxygène et ces zones hypoxiques vont augmenter. Et il est possible, probable, qu'elles vont constituer de véritables no man's land où très peu d'organismes pourront vivre. Ou en tout cas, passe-feu qu'on est habitué à voir aujourd'hui dans les océans. Et le troisième effet important, c'est l'acidification qui va augmenter mécaniquement avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et qui va avoir des impacts qu'on n'est pas capable d'anticiper parce qu'on les comprend mal aujourd'hui. D'accord, donc un avenir relativement menacé. Donc j'imagine que votre travail de modélisation, c'est justement de prévoir, en tout cas d'essayer de prévoir ce qui pourrait advenir. Voilà, alors face à cette situation où on a des services importants, des océans qui sont très importants et des menaces qui sont également importantes, il y a évidemment une urgence forte à essayer d'anticiper les évolutions, les évolutions potentiellement brutales qui pourraient arriver pour essayer de définir des stratégies de gestion afin d'éviter ce qu'on ne pourra pas gérer et de gérer ce qu'on ne pourra pas éviter. Donc essayer d'anticiper un peu tout ça. Donc pour ça, on utilise la modélisation qui nous permet d'avoir une vision intégrative des problèmes. On a des modèles couplés qui associent des représentations de l'atmosphère, de l'océan, de la biogéochimie, c'est-à-dire du phytoplancton et des cycles chimiques qui sont associés, et des écosystèmes. Et au-dessus de ça, on a des modèles de pêcherie, avec la dynamique des flottis, et des modèles de marché maintenant qu'on développe. Donc moi je travaille en particulier sur les modèles d'écosystèmes, la composante biodiversité dans ces modèles couplés, et je développe des modèles qui sont mécanistes, c'est-à-dire qui sont fondés sur des processus robustes qui ne vont pas changer. Des modèles qui s'appuient sur des constantes, qui resteront constantes dans le temps et dans l'espace, et pas sur des relations statistiques dont on ne sait pas trop si elles seront modifiées. Et le fait que ces modèles soient mécanistes permet d'envisager la prédiction avec un petit peu plus de confiance. Très bien, alors peut-être que vous pouvez nous apporter quelques premiers éléments de conclusion que vous tirez de votre travail de modélisation. Premier élément de conclusion qu'on peut voir, c'est qu'on s'attend à avoir une baisse de la production primaire de l'ordre de 15% au niveau de la planète, qu'il y ait une amplification de cette baisse avec les niveaux trophiques, c'est-à-dire que les écosystèmes de niveau trophique élevés comme les poissons, on s'attend à une baisse de l'ordre de 25%, avec un déplacement des ressources vers les pôles, une réorganisation des biomasses dans l'océan et des structures des écosystèmes qui vont être totalement modifiées. Et donc, très certainement, des impacts très importants pour les pêches et les marchés associés, le bénéfice qu'on peut tirer des écosystèmes. On a des perspectives bien alarmantes que vous nous proposez là. Écoutez, on compte quand même sur votre travail pour anticiper au mieux et qu'on soit sauvés de ce type de perspectives vraiment négatives. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour nous avoir proposé ces explications claires et nettes sur l'avenir des océans. Et pour en savoir plus, avec notamment des extraits qui n'ont encore jamais été diffusés d'un film qui s'appelle « Océans », vous pouvez suivre le lien qui s'incruste sur votre écran. Et maintenant, on change complètement de sujet, on sort des océans, on s'en va dans les airs avec les mésanges qui, elles aussi, seraient touchées par les impacts des changements climatiques.